...tient en pieds-point. Allez, c'est parti ! Le dernier combat de Johan Ligon dans les règles du K1, il a bien précisé, il s'est lancé en MMA il n'y a pas très très longtemps. Il s'était plutôt bien passé. Voilà, c'est un peu ce qu'on attendait de Massimo Rigamonti, moins expérimenté, on ne va pas se mentir. Il y a peu de boxeurs qui l'affichent pas de 200 points. Mais il n'est pas venu en figurant, loin de là. Et Johan Ligon le sait évidemment, quand on affronte un champion de ce calibre, ils sont retrouvés face à lui, le battent, pourquoi pas. Ça fait son effet sur le CV de combattant. Toujours ce réflexe de blocage. Ça fait pas le boucheron par azin, Johan Ligon, frappe en zone bas sur le CR. Il est surpris là pour le coup Johan Ligon, il est compté. Et ça c'est une surprise énorme. On l'a vu Massimo Rigamonti entamer son match, bousculé, pas forcément impressionné par Johan Ligon. Et là c'est vraiment la stupeur. Forcément il va y retourner. Johan Ligon, qui doit sortir de là évidemment parce que... On n'est pas content dans le coin du français. Nasser Kassen qui donne de la voix. Allez on envoie ce français. Ça pousse, ça pousse au Théâtre Atlantique. Attention quand même Massimo Rigamonti, qui donne beaucoup pour le coup là. Faut pas trop non plus griller toutes ces cartouches. Il est plus grand en plus, ça passe bien, il ne force pas. Ah quelle surprise Massimo Rigamonti. Ils ne sont pas nombreux à avoir compté le boucheron. Il va de bon cœur, il a raison de toute façon. La meilleure façon, c'est une paradoxe de rime, la meilleure façon d'honorer un champion, c'est de tout donner. Et pour l'instant, il s'y emploie bien. Massimo Rigamonti. Manifesté. Massimo Rigamonti. Il a essayé sur le bois. T'as mis un bordel, le Spitassion. Massimo Rigamonti. Mais quand même, on a bien compris, il en a soupié Massimo et Garramonti. Ah, il est moins 11 ans que d'habitude, ça se voit, on le voit sur son visage, Johan Nidon. Il faut pas lâcher, voilà, c'est bien. Mais c'est bien le travail en zone basse, peut-être qu'il faut accentuer là-dessus le travail en look-kick, casser les appuis pour que le boxeur soit moins mobile. Attention, c'est pas la loi de votre haïlandaise. Ah, il a l'air tout le temps à souhait, Massimo Redamonti. Allez, on les accompagne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le petit crochet au corps, ça suffit pas, il faut qu'il s'enflamme, Johan Nidon. Il faut y aller. Il y a de l'orgueil, évidemment, c'est un champion, il y a toujours de l'orgueil, c'est un champion. François Saïki, il est pas bien encore une fois, le Français. Ah, le théâtre antique porte son niveau. C'est bien pour l'instant ce que fait Massimo Redamonti, il s'emploie bien, il fait ce qu'il faut pour s'imposer devant Johan Nidon. Et Johan Nidon qui arrive pas forcément à sortir sa boxe. Et Johan Nidon qui a commencé, il a une histoire avec l'Italie, ce qu'il avait commencé par un choc face à un garçon qui s'appelle Alfredo Scanta. Lui, le genou, qui affrontait un boxeur d'expérience. Et on le sait, il aime bien démarrer. Fin de la deuxième paix. C'est un beau, c'est un désert. Il va falloir encore plus. Le théâtre antique du bruit s'il vous plaît, pour le troisième. Il reste une pause. C'est bien. Un peu plus au bord comme ça, c'est 5 ans. Allez, il faut y aller, il faut le bousculer, Johan, il faut le compter. Allez, il est percutant. Il est mieux, il est mieux, le français. Et toujours ce gauche-droite 5 ans de la part de Massimo et Gamonti. Le théâtre qui pousse, qui pousse, Johan, Johan. Il travaille encore, ça on le connaît, c'est son péché mignon. Le boxeur de la team, pardon, de la Serkacem. C'est enchaînement, il le maîtrise à merveille, Massimo Gamonti. Il s'appelle Johan Igon, il ne peut pas, il ne faut pas en faire autrement. Il ne faut pas abdiquer. Il travaille dans la zone basse, c'est peut-être une solution. Il ne lâche pas du tout le morceau à Massimo et Gamonti. Il faut enflammer, il faut le bousculer, il faut... C'est tellement simple. Devant un micro, ça l'est un peu moins sur le ring, entre les cordes, face à un garçon comme Massimo et Gamonti, qui lui fait le match de sa vie, tout simplement. Il a une icône mondiale face à lui. Et donc, déclaré vainqueur de ce dernier combat, le boxeur, coin, bleu, monsieur, le... rétor ! ... 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